et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur et machin c'est la deuxième vidéo de la journée les gars au début je comptais pas faire de vidéos là dessus mais bon vu qu'il y en a de plus en plus on va faire une petite vidéo sur les cheaters parce qu'il y en a beaucoup sur le jeu surtout en pvp c'est surtout battre façon c'est le seul endroit où on peut les voir en fait donc on s'en rend compte et qu'il ya énormément de cheaters depuis le deuxième jour à peu près du jeu ce qui est franchement très dommage donc donc on en parler les frérots puis vous me dire ce que vous en pensez donc façon le meilleur moyen pour voir s'il ya des chicheurs les gars c'est dans l'arena parce que c'est le seul endroit où il ya un mode ranking et où du coup on joue avec les autres joueurs avec le compte des autres joueurs on peut se faire attaquer par eux et on peut voir du coup des petites choses qui sont plutôt bizarre les gars c'est très bizarre sur certaines choses donc c'est très dommage des gars ça casse les couilles parce que franchement le jeu est plutôt cool le pvp il ya que un seul mode donc c'est celui où on est actuellement l'ultra arena il n'y a pas d'autres modes on va dire en multi joueurs parce que tout le reste c'est du pve donc c'est des modes c'est des events cette histoire c'est un truc solo et du coup ça c'est le seul mot pvp les gars et ça casse les couilles parce que bah c'est bondé de cheater en fait c'est bondé de petits gens kevin de cinq ans enfin non pas cinq ans de dix ans peut-être 10 11 ans qui du coup pense avoir des grosses colonnes en cheatant je sais pas les gars mais c'est vraiment c'est franchement dommage j'espère que mh va faire quelque chose tout en tout cas parce que il ya des trucs c'est roule ou quoi c'est roule regardé par ça ça c'est vraiment un petit screen et il ya l'histoire de vous montrer vite fait déjà c'est un mec sur mon discorde d'heure pour celle aux jeunes des gains si vous n'avez jamais voulu parler avec des gens etc c'est plutôt cool si vous avez besoin d'être pensé à rejoindre le discorde les gars c'est dans la description il ya le twitch aussi mais ça par exemple ça c'est un petit screen il ya le mec il a perdu en faisant 0 tic il ya zéro dégâts de fait les gars dans la game et le mec a réussi à le mec à gagner quoi le mec à gagner donc c'est très très bizarre sinon il ya plein de toute façon il ya des milliers des milliers screen les gars que je pourrais vous montrer j'en ai plein mais c'est franchement c'est grave dommage ça va comme ça c'est un autre screen où on peut voir du coup le demi bro donc qui est demi beau les gars si vous êtes dans ranking maintenant en pvp vous verrez qu'il ya deux personnes qui sont dans ce ranking qui ont du coup déjà dépassé les 12000 points pour être en légende et du coup être classé dans le dans le classement et demi bro alors là maintenant du coup on voit pas parce qu'en fait il a fini fait que de se faire focus et du coup ils perdent sur un gros le cheat marche que quand il attaque ça c'est con pour lui dommage mais en gros le cheat marche que quand c'est lui qui joue et vu qu'en pvp quand tu te fais attaquer bas c'est un mode auto qui joue à ta place c'est pas toi du coup le cheat ne peut pas être activé et du coup bah il se fait déchirer parce qu'il pue la merde parce que c'est une grosse sous merde donc il se fait déchirer les gars mais hier hier il avait spammé les attaques du coup et heureusement on j'avais pris des screens j'avais montré en live et tout façon et en gros toutes ces attaques les gars toutes ces attaques ont les mêmes dégâts donc le bakugo sur ses 10 attaques différentes il avait 399 1996 dégâts donc en gros le bakugo il arrive dans la game il one shot les trois premiers persos ensuite tu as les deux seuls qui arrivent et tu as sa négir qui table qui one shot les deux autres qui fait 99 999 dégâts sur tous les combats sur dix combats différents les gars c'était les mêmes dégâts c'était c'était plutôt con parce qu'en plus les mecs ne se cache même pas les gars c'est terrible donc j'espère vraiment que macha ils vont se bouger le fion parce que du coup c'est alors attendez c'est pas ce screen là qui est dans ça c'est un autre screen les a mais regardez il ya des parce qu'en gros il faut que je monte le bon screen tac voilà donc en gros les gars il ya un cheat sur le jeu en fait c'est un mode un mode menu comme sur gta les gars l'ancienne ou en gros bah du coup vous voyez que vous avez des petites barres et tout alors j'ai caché le pseudo et tout du mec qui a fait ça bien évidemment je vous déconseille d'y faire ce qu'il y aura sûrement un vous est sûrement être ban les gars je pense si jamais vous l'utilisez ce que ça va se voir façon même si vous l'enlevez tout ça se verra de très très loin et en gros le mode menu vous pouvez du coup multiplier vos dégâts multiplier votre défense votre speed et faire toujours des crites pour faire que des one shot donc c'est ça en gros le mode menu et c'est pour ça du coup que les cheaters se font se font déchirer quand ils sont en défense parce que c'est des bassines plus la merde déjà de base voilà pour faire ça et du coup ils peuvent pas activer le cheat parce que c'est pas eux qui jouent mais par contre quand ils attaquent en arena là du coup ils peuvent activer le cheat parce que c'est eux qui jouent c'est eux qui sont sur le jeu sur leur compte donc ils peuvent activer le mode menu mais pareil en pv pareil pour les mots pour la pvp etc donc pour l'instant en pv on s'en branle un peu parce que du coup on n'a pas de classement il ya rien du tout par rapport à ça mais le souci c'est que si jamais il rajoute un mode les gars avec un mode ranking ça va nous faire une slime en fait pour ceux qui ont joué à slime je sais pas si vous avez si vous avez vu au début mais moi j'en avais parlé on était en live et où on en avait fait peut-être une vidéo je crois aussi mais en gros il y avait full cheater je me rappelle dans le classement général du jeu j'étais je crois que j'étais 105e ou 104e un truc comme ça et on avait regardé en live on avait calculé et si on en fait des cheaters j'ai passé de 105e à soit 60 ou 40e un truc comme ça il y avait il y avait au moins une cinquantaine de cheater les gars et c'était la même chose en fait parce que en gros en gros le jeu les alors si je dis pas de bêtises les fichiers de vos des stats des perso sont sur l'application vous installez du coup sur votre téléphone ou sur votre pc et c'est c'est pas sur leur serveur à eux du coup en gros c'est ultra simple de cheater et c'est très dommage parce que du coup ça ça va réunir le jeu les gars ça va réunir le jeu à force donc si jamais faites gaffe avant de mettre de l'argent les gars fait plutôt gaffe je vous même je vous déconseille d'en mettre pour l'instant après je pense que la plupart n'en mettent pas sur un jeu comme ça mais je vous déconseille vraiment d'en mettre les gars essayez de jouer chill tranquille dit où il ya des très très gros jeux qui arriveront plus tard dans l'année on en aura plein ça c'est vraiment un jeu je pense de transition on va dire en attendant d'autres très gros jeux qui arrivent comme cette ds black clover fou métal chimie jk etc etc c'est vraiment un jeu de transition on va dire pour faire passer le temps ou un jeu de collection pour ceux qui qui vraiment jeu je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut le prendre et faites gaffe parce que du coup on connaît les débuts de jeu les gars qui partent en couille très très vite où la première semaine le jeu est incroyable et après au bout de la deuxième ou troisième semaine le jeu part totalement en couille hashtag de strong de stéro les gars on connaît très bien ici on est habitué donc faites gaffe voilà donc c'était vraiment une petite vidéo à propos de ça les frérots il ya full cheater évident bien évidemment comme vous l'avez remarqué pour la plupart moi je crois que je me suis déjà fait attaquer par deux ou trois cheaters parce qu'on a tous les levels il y en a tous les levels léa ce que je sais qu'il ya deux trois jours je me suis fait attaquer par un mec qui avait vingt mille bp au début je me suis dit maintenant il ya un bug dans la matrice comprenez pas et en gros après j'aurais des stats le mec il avait 19 millions de dégâts 29 millions de dégâts sur ses deux persos enfin c'était n'importe quoi les gars c'était n'importe quoi donc donc voilà donc faites plutôt gaffe les frérots c'était vraiment une petite vidéo histoire de vous prévenir pour ceux qui n'étaient pas au courant faites gaffe à votre porte monnaie mettez un cas là dessus en attendant on sait jamais si jamais vous ce qu'il y en a qui veulent quand même payer sur le jeu même moi j'ai payé je peux 100 ou 200 balles un truc comme ça après bon après je fais des lives et tout donc c'est peut-être différent mais si jamais les gars faites gaffe quand même surtout ne chitez pas surtout à n'activer pas de cheat les gars parce que de façon même si vous l'en veille vous serez retrouvé bien évidemment ça sert à rien du tout surtout sur un jeu un petit jeu comme ça un jeu mobile ça sert à rien du tout les gars en plus il ya que un mode où il ya un ranking c'est le mode pvp y en a un seul donc s'il n'y a même pas de classement pve comme the strongest héros ou de classement de level etc où tout le monde peut vous voir c'est vraiment qu'un mode en pvp donc c'est vraiment éclaté les gars de cheater ça pue vraiment la merde les cheaters de façon donc donc voilà donc faites gaffe et puis puis voilà ça me fait chier de faire cette vidéo parce que du coup il ya plein de gens qui y en aura peut-être genre une dizaine parmi ce qui aurait de la vidéo qu'ils vont essayer de rechercher le mode après les gars bon si vous voulez cheater bat cheater mais vous êtes con quoi vous êtes con ceux qui veulent faire ça parce que du coup ça ruine plus le jeu qu'autre chose vous allez vous amuser pendant 30 secondes après ça va vous saouler en fait parce que le jeu sera tellement simple que du coup après ça va vous saouler du jeu après vous avez arrêté du jeu au final donc c'est complètement con puis ça ça enlève tout tout le fun on va dire de jouer un jeu gacha donc ne faites pas ça les gars et puis voilà et puis voilà les frérots bah sinon c'est tout passer une bonne journée les gars prenez soin de vous et on se retrouve ce soir en live ou demain pour la prochaine vidéo les gars et ciao